« Papy, descends ! » « Reprenons ! » « Maintenant, ça fait deux ans que j'en ai pas planté depuis la mort de ta grand-mère, mais je vais recommencer là. » « Je vais rattraper le potager. » « C'est très émouvant, très beau de voir cette transmission de génération en génération et très touchant, le film. » « Un film très instructif sur la façon dont les anciens sont transmis des savoirs pour pouvoir cultiver et garder une qualité d'alimentation, en fait. » « Et aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a aucune perte. » « Tout est gardé jusqu'aux graines de chaque fruit, de chaque légume pour pouvoir replanter la mensure. » « Moi, ça me rappelle mon enfance, parce que j'ai vécu à la campagne, dans le sud de Toulouse, le Gers. » « Et j'ai vu exactement ça, je suis en admiration. » « Arrête ! Je ne te l'ai pas dit, mais je te les ai arrosés. Arrête un peu. » « Et comme il disait, la rosée du matin, ça protège, ça nourrit, ça hydrate. » « Oui, complètement. » « Tout se fait super bien. » « Pourquoi, l'être humain, on peut t'arrêter ? » « Un film émouvant, surtout sur la valeur de transmission intergénérationnelle, avec, comme dit, le support de la Terre et du savoir-faire, dans la pure tradition. » « Je dirais que ce film m'a beaucoup ému, il m'a fait pleurer, tout simplement. » « Il était plein d'amour et on voyait juste les relations fidèles entre un grand-père et son petit-fils. » « Tout l'amour et tout ce qu'ils avaient à partager, au travers de la Terre, au travers de la culture. » « Et un petit-fils aussi qui est en train de s'ouvrir au monde et un monde qu'il ne connaissait pas. » « Ça, c'était particulièrement important. » « C'était intéressant. » « Ça n'a peut-être pas autant parlé sur les graines qu'est-ce que je pensais. » « C'est plus une tranche d'huile et un petit papy plutôt sympa. » « Sur la transmission, c'est très important que de génération en génération, on transmette son savoir, tout simplement. » « Ça fait plaisir de voir des choses comme ça, on n'a pas l'habitude et ça donne envie de poursuivre dans cette voie-là. » « J'ai un potager, je vais essayer de mettre en pratique un maximum de choses et puis de me rapprocher des gens pour tout ce qui est granothèque. » « Pour sortir de tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans les magasins. » « Ne serait-ce que niveau produit, entretien, potager, etc. » « Très touchant. » « Et puis une découverte aussi d'une certaine façon de faire son potager qui me correspond en tout cas. » « Et puis l'idée de la transmission aussi qui est vraiment superbe entre le grand-père et le petit-fils. » « Qu'est-ce qu'on peut dire ? » « Je trouve qu'on n'a pas tout à fait vu comment l'évolution, la démarche qui n'est pas suffisamment appuyée, à mon avis, au niveau des semences et tout ça. » « C'est tout très bien. » « Une leçon de vie, tout simplement. » « Oui, 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 tout à fait. » « Ça nous donne envie de continuer à partir comme le grand-père. » « Alors l'idée que je retiens, c'est surtout de transmettre à nos enfants. » « Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, quelques générations précédentes ont beaucoup transmis, mais nous, on s'aperçoit qu'on ne transmet pas assez. » « Voilà l'idée que je retiens. » « Et c'est vrai qu'après, ce qu'on disait, c'est que le climat s'y prête aussi là-bas pour faire tous les cajots de tomates et tout ça. » « Ça, on ne peut pas le faire chez nous. » « Déjà, en plein air, le problème, c'est en plein air ici, il y a la maladie, il y a toujours une maladie, le mildiou et autres. » « Mais c'est sûr que là-bas, c'est extraordinaire. » « Je trouvais très intéressant, très émouvant, le passage, la construction entre le grand-père et le petit-fils. » « Et puis l'enseignement du grand-père, vraiment exemplaire, sa manière d'aborder le jardinage, la nature, le respect du cycle, sa connaissance du cycle, des saisons, des plantes. » « J'ai trouvé ça très intéressant. » « Il était très touchant et très bien. » « Belle démonstration, le partage, l'échange entre le grand-père et son petit-fils. » « Je ne sais pas quoi dire en fait. » « Je trouvais ça très beau. » « C'est beau de voir ce grand-père parler à son petit-fils et lui apprendre la vie, tout simplement. » « Un petit-peu déçu. » « Parce que je pensais retrouver mon grand-père et puis je ne l'ai pas retrouvé. » « On le voit un peu trop faire de la cuisine. » « Et je trouve que pas assez à faire du potager vraiment. » « Je peux se poser la question, mais son trésor de conserve, qu'est-ce qu'il en fait ? » « C'est un film qui m'a touché. » « Le grand-père m'a touché. » « J'ai l'impression de me voir dans quelques années. » « Il y a quelque part une graine de papillon. » « Voilà. » « Et ça je le suis sûr. » « Surtout quand il y avait la période de cueillir des champignons. » « Je soutiens quand on cueillir des champignons. » « Et là je me suis retrouvé. » « C'était génial. » « J'étais très émue. » « C'est vrai que j'ai même pleurniché. » « Parce que je trouve qu'il y a vraiment des moments d'émotion dans le partage de ce petit-fils et son grand-père. » « Et en même temps, c'est un très beau film. » « Il n'y a rien à dire. » « Il y a des belles prises de vues, des visages, des paysages. » « On suit vraiment les saisons. » « Et je trouvais ça très très émouvant. » « C'est un film absolument horrible à voir quand on n'a pas mangé avant la séance. » « Parce que ça donne super envie. » « Les produits sont magnifiques. » « C'est super bon. » « Et ça donne envie d'avoir un petit morceau de terre et d'enfiler des bottes. » « Et d'y aller. » « Carrément. » « C'est un film qui est vraiment super dynamique. » « Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a le côté passation intergénérationnel. » « Qui fait du lien, vraiment. » « Y compris peut-être qu'il le rôtisse là où il n'y en a plus. » « Et ça c'est très important de ne pas juste créer tout seul dans son jardin. » « Mais faire ça, c'était pas grave. » « Le film m'a beaucoup touchée parce que je suis fils de paysan. » « Je grade la terre. » « Pour moi, la base de la vie c'est d'avoir les mains dans la terre. » « Donc ça me parle. » « Et puis je trouve qu'il y a un bel échange entre ce grand-père et ce petit garçon. » « C'est vraiment un bel hommage que fait ce monsieur à son grand-père de mettre en valeur ses savoirs et tout ce qu'il aime en fait. » « Et c'était vraiment un super film. » « En plus on arrive à trouver des petits... » « En tout cas moi j'ai retrouvé une connexion un peu avec mon grand-père par exemple. » « Il y avait pas mal de points communs. » « Et puis c'était vraiment un film touchant et puis avec beaucoup de sens. » « Je suis super content de l'avoir fait autant de monde dans la salle. Bravo ! » « Donc cette belle soirée, c'est une projection, un débat et un buffet zéro gaspille autour du film « Le potager de mon grand-père. » « Il y a plusieurs structures qui ont eu envie de s'associer pour lancer le film. » « Donc la Biocop Concarbio, Alterbrace, la map de Concarbio, les jardins d'amphilie, la grénothèque Broker Neisel et aussi la CCA. » « Et du coup on s'est réunis pour projeter ce film et pour montrer aussi qu'à Concarbio il y a plein d'alternatives qui se passent. » « Et ce soir dans le débat on a Jolostis de la grénothèque qui intervient. » « Et on a Bruno Signor du CSA de Concarbio. » « Et après on propose un buffet zéro gaspille à partir de produits locaux, bio, de saison et la plupart issus de la récup. »